Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Pensez à mettre un pouce en l'air si vous aimez la vidéo. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne, pensez à vous abonner et surtout, surtout, activez les notifications pour être averti dès qu'une nouvelle vidéo est mise sur la chaîne. Salut Internet! Aujourd'hui, le message que j'ai canalisé de vos défunts s'adresse à Carole Kuhl de sa sœur Linda. Alors ma chère Carole, voici votre message. Et que je t'en ai voulu, toi. Rire. C'est fou tout ce qu'on comprend quand on arrive ici. Attends de voir ça, toi. Rire. Je suis souvent venue à côté de toi. T'es même capable de me sentir des fois. Te voir à partir d'une autre dimension m'a permis de comprendre bien des choses. J'ai fini par accepter. Il y a des choses qu'on ne peut pas changer. Il est trop tard. Il aurait fallu que je réalise ça bien avant. Toi, t'as encore des choses à apprendre et à comprendre. J'ai réalisé que tu étais une personne très sensible. Tu traînes du mal avec toi qui ne t'appartient pas. Des peines de la culpabilité qui n'a pas sa place dans tes énergies. Tu as voulu m'aider? Maintenant, c'est à mon tour. Lâche ce lourd fardeau familial. Vis ta vie à toi. Laisse faire ce que pensent les autres. J'envoie des becs et des papillons. Des papillons parce qu'ils sont symboliques de la transformation. Ouvre tes ailes. Tu as tellement de choses encore à vivre. Laisse-moi m'occuper du reste. Sois tranquille, sois en paix. Je t'aime ma soeur. Tu es plus qu'importante dans ma vie d'âme. Je t'attends pour jaser n'importe quand. Alors, c'est un beau message, Carole, de votre soeur Linda. Un beau message, puis en même temps un message qui vous brasse un peu. Puis ça, si ça parle à d'autres personnes en ce moment, prenez-le aussi de cette manière-là. Alors, Carole, au tout début, votre soeur vous dit « et que je t'en ai voulu toi ». Je lui ai demandé d'élaborer, pas pour le donner dans votre message, mais pour vous le dire après. Quand elle dit « je t'en ai voulu toi », c'est le fait que vous, vous soyez encore en vie, puis qu'elle, elle soit de l'autre côté. Au tout début de son décès, oui, je pense que c'est pas juste à vous qu'elle en voulait, c'est peut-être à tout le monde qui est encore vivant, puis pas elle. Elle se sentait comme injuste, elle sentait ça comme injuste, qu'elles doivent partir, que c'était déjà fini pour elle. Puis en même temps, il y avait un sentiment de « je veux partir, je veux pas être ici sur le platérèse, je suis contente », puis en même temps, c'est « ah, eux autres, ils vivent, puis pas moi ». Alors, il y avait un peu de dilemme pour elle à travers tout ça. Puis c'est pour ça, je pense qu'elle a commencé à le dire en riant, parce que je crois qu'elle a compris aussi que c'était pas une injustice, bien entendu, que vous, vous soyez encore en vie, parce qu'elle le dit, que vous avez encore beaucoup de choses à accomplir ici sur le platérèse. Elle dit que vous êtes capable de la sentir aussi dans vos énergies, et ça, je fais une petite parenthèse. Pour vous dire que parfois, les défunts se rendent compte que oui, on les perçoit, mais il y a des fois, ils sont très surpris. Des fois, je vais parler avec un défunt, puis il va me regarder, si je peux dire cette expression-là, il va me regarder, il va me dire « ah, tu me vois, tu m'entends, ah bien, pourquoi les autres peuvent pas faire ça? » Donc, des fois, ils sont surpris. Des fois, ils s'en rendent pas compte, mais pas du tout. Vous pouvez percevoir qu'il y a une personne décédée dans vos énergies. Par exemple, ma soeur est là, ma mère est là, mon père est là, tout ça. Puis que dans la réalité, vous autres-mêmes, ils ne savent même pas que vous vous en aperceviez. OK? Alors, elle dit « bon, toi, t'as encore des choses à apprendre. » Et là, c'est très important, Carole, de bien aller comprendre l'origine de votre message. Parce qu'elle dit « tu traînes avec toi du mal qui ne t'appartient pas. » Elle dit que c'est des peines, de la culpabilité, mais qu'il n'y a pas sa place dans vos énergies parce que ce n'est pas à vous ou que vous n'avez pas d'affaires à vous sentir comme ça. Et elle dit un peu plus loin « l'âge se lourd fardeau familial ». Je pense que vous devez comprendre de quoi il en retourne, qu'est-ce que Linda est en train de dire par rapport à tout ça. Et j'attire votre attention sur la fin du message. Quand elle dit qu'elle vous envoie des becs et des papillons, elle a insisté sur le mot « papillon ». Donc, je présume tout de suite qu'elle va se servir des papillons comme signe, comme manifestation pour que vous sachiez qu'elle est toujours présente avec vous. Et à la toute, toute, toute fin, elle dit qu'elle vous attend pour vous jaser n'importe quand. Alors, période de méditation, installez-vous, jasez avec votre soeur. Non, ça ne l'empêche pas d'avancer de l'autre côté si vous discutez tout simplement, tout bonnement avec elle de temps en temps. Et aujourd'hui, le message était pour Carole Kuhl de sa soeur Linda. Et moi, je vous dis à demain pour un autre message inspirant de vos défunts. Sous-titrage Société Radio-Canada